Générique ... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont 1ère. Au sommaire ce soir, la rénovation urbaine en question a tiers après l'effondrement hier de trois immeubles anciens en plein centre-ville. Les 10 ans de l'AMDAM, cette association Auvergnat qui envoie des médecins réaliser des actions humanitaires au Maroc. Et puis avec notre invité Philippe Auxerge, nous parlerons d'une institution pas forcément bien connue du grand public. Il s'agit de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont. Grosse frayeur à tiers hier après-midi, trois immeubles côte à côte se sont effondrés sans faire la moindre victime, fort heureusement. Mais les dégâts matériels sont impressionnants. Ces bâtiments dataient du Moyen-Âge et ils n'étaient plus occupés depuis une dizaine d'années. L'incident relance le débat à tiers autour de la rénovation urbaine chez les particuliers. Le reportage sur place de Philippe Robert. Voilà ce qui reste de trois immeubles du 15e siècle. Un amas de bois, de pierre et de torchis, matériaux utilisés à l'époque médiévale. Au moment où ils se sont écroulés, ce charcutier riverain travaillait dans son laboratoire. J'ai entendu d'abord un grand bruit, donc je suis senti, il y a eu une fumée énorme. On ne pouvait même pas se sentir, c'était vraiment, c'était le noir qu'on me plaît. Donc j'ai entendu que la fumée passe. Je suis sorti une dizaine de minutes après et j'ai vu la troisième maison qui s'écroulait. Des immeubles inhabités appartenant à un propriétaire privé qui depuis des années n'était pas entretenu. Aussi pour Alain, né dans le quartier d'il y a 65 ans, cet effondrement n'est pas une surprise. L'intérieur, si on ne rénove pas, qu'est-ce que ça fait à la longue ? Ça passe à travers. Des immeubles classés aux monuments historiques qui devaient pourtant faire cette année l'objet de rénovation. Bien sûr qu'on peut sauver, bien sûr qu'on peut rénover. Tout ça est un travail de très longue haleine et c'est vrai qu'on met en avant déjà pour réparer des maisons qui ne sont pas dans cet état-là, déjà dans un temps futur proche pour les restaurer, pour éviter ça. Mais encore une fois, on a été pris de court. Alors pour éviter un tel gâchis sur le domaine public, la municipalité a lancé depuis plusieurs années un vaste programme de rénovation. Exemple dans le quartier des Forgerons, les travaux commencés en 2008 redonnent un autre aspect au bâtiment. Une réaction à la fois sur ce qu'on appelle des îlots dégradés, donc c'était carrément des endroits de 5, 6, 7, 8 immeubles où il fallait une intervention lourde avec aide de l'État et des partenaires. Plus de 65, 70 millions d'euros de travaux ici et là. Et puis également ce qu'on appelle des OPA, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat à destination des propriétaires privés. Des opérations que la municipalité veut intensifier pour inciter les propriétaires à faire des travaux. Dans le cas contraire, elle est prête à user de moyens juridiques pour éviter que de telles catastrophes se reproduisent. L'heure du bilan pour l'AMDAM, l'association d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc. L'AMDAM a en effet fêté ses 10 ans hier soir à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Cette association permet à des médecins de réaliser des actions humanitaires au Maroc mais aussi en France. Plusieurs dizaines de milliers de patients ont déjà été soignés grâce à l'AMDAM depuis 10 ans. Catherine Lopez Créée en juin 2001, l'AMDAM s'appuie sur un réseau de médecins, de soignants et de bénévoles, aussi bien en Auvergne qu'au Maroc. En l'espace de 10 ans, plus de 45 000 patients ont été soignés et plus de 2 000 interventions chirurgicales ont été pratiquées. Depuis sa création, l'association a effectué un travail exceptionnel. On a grandi dans l'AMDAM, on a milité de façon bénévole et volontaire et on a essayé de créer de l'échange dans le domaine de la santé entre cette région qu'on aime beaucoup en vie et notre pays d'origine. Pour la 6e année consécutive, l'AMDAM a mené une mission médicale de solidarité dans la province de Midette et d'Hérachidia au Maroc. 110 professionnels de santé ayant participé, l'accueil est à chaque fois très chaleureux. L'AMDAM fait un travail important qui est très bien apprécié par la population marocaine. La preuve, c'est l'engouement, c'est le nombre de populations et le nombre de gens qui viennent profiter de l'action de l'AMDAM. Petite particularité, l'AMDAM ne possède pas de budget de fonctionnement. Les financements sont à chaque fois levés pour réaliser une nouvelle action. De nombreux partenaires institutionnels y participent. La grogne des salariés de l'EHPAD, d'ENSA, établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes. La structure a été créée en 1977 et elle ne serait plus adaptée selon les salariés. Mais leur revendication principale, c'est le manque de personnel. Aujourd'hui, 64 employés, tous domaines confondent du travail à l'EHPAD d'ENSA. Et ce n'est visiblement pas suffisant pour faire face aux besoins. Il arrive qu'il y ait deux agents pour s'occuper par exemple de 40 résidences, ce qui fait que les toilettes se terminent vers midi et demi. Parfois, nous sommes obligés de faire des toilettes en début d'après-midi et on trouve ça inacceptable pour la prise en charge de personnes âgées dépendantes. Au soin, dans l'idéal, on aimerait avoir 6 personnes en plus. Au ménage, on aimerait avoir 3 personnes en plus. En cuisine, au moins une personne en plus. Des images et des propos recueillis par Ariane Monfray et Cécile Finault. J'ajoute que la direction de l'EHPAD d'ENSA a été sollicitée, mais elle n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. C'est un grand rendez-vous pour tous les jeunes qui s'interrogent sur leur avenir professionnel. Le salon Infosup a ouvert ses portes aujourd'hui à Polydôme, à Clermont-Ferrand. L'événement durera jusqu'à samedi, inclus. Parmi les nouveautés cette année, et c'est une première, le secteur de l'industrie propose un stand commun pour toutes les branches du secteur. En dépit de la crise, l'industrie en Auvergne crée 1000 emplois chaque année. Et l'idée, c'est de montrer que ce sont des emplois variés et intéressants. Aujourd'hui, on s'adresse à des jeunes lycéens qui sont en classe de première ou de terminale. On a une panoplie de Bac plus 2, notamment des BTS, qui sont pour la plupart proposés en alternance. Donc du contrat d'apprentissage ou du contrat de pro, c'est la filière d'excellence pour apprendre un métier, capitaliser sur une première expérience professionnelle, et préparer un diplôme de valeur. Et dans une diversité de métiers qui vont un petit peu dans tous les secteurs, les fonctions qu'on va retrouver dans l'industrie, ça peut être les métiers de la production, pour former des techniciens process, pour former des futurs encadrants, ça peut être les métiers de la qualité, pour former des assistants qualité, des adjoints, des techniciens de laboratoire, ça peut être dans les métiers de la conception, ça peut être dans les métiers de la logistique, ça peut être dans les métiers du commercial, du technico-commercial. Donc je dirais qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Une interview réalisée par Ariane Monfray et Cécile Finault. Nous allons parler à présent de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont, dont le président est notre invité. Philippe Auxerbe, bonsoir. Bonsoir. L'Académie des sciences, belles lettres et arts, remet chaque année un certain nombre de prix, on va en parler. La séance solennelle se tenait hier en fin de journée dans les locaux de la mairie à Clermont-Ferrand. On en voit quelques images. Parmi les lauréats cette année, on peut citer l'association Auvergne pour un enfant, qui a obtenu le prix de vertu ou de bienfaisance, également récompensé, le sculpteur Yves Cogné, le scientifique Pierre Boivin, et puis un étudiant de première année de droit, Sidi Mohamed Van Vick. Philippe Auxerbe, à quoi sert aujourd'hui cette académie que vous présidez ? Eh bien, elle continue sa mission d'autrefois. Elle a été fondée en 1747. Et c'était l'époque où une ville comme Clermont n'avait pas d'université, n'avait pas d'établissement d'enseignement supérieur. Donc l'académie était chargée de diffuser les lumières. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des établissements spécialisés pour cela, mais l'académie continue à jouer un rôle de réflexion, à être un lieu de rencontre et d'échange intellectuel dans les trois domaines que son titre indique, science, belles lettres et art. Alors, est-ce que cette académie existe dans toutes les régions, ou c'est une spécificité sur Clermont ? Non, 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 il y en a dans 30 autres régions, dans 30 autres villes. Et toutes ces académies dépendent directement de l'Institut. Elles sont sous l'égide, donc, disons, de l'Académie française, des cinq académies. Alors, donc, nous continuons cette mission, et lors de nos séances mensuelles, nous avons des communications sur tous les sujets que je viens d'énumérer. Et puis, nous avons des publications également. Nous publions un bulletin, à plusieurs numéros par an, et puis des mémoires qui permettent à des auteurs de faire diffuser leur travail. Aujourd'hui, qui fait partie de cette académie ? Combien vous êtes de membres, et qui sont-ils ? Alors, nous avons 60 membres titulaires, et environ 250 membres associés correspondants. C'est-à-dire que c'est une association très vivante, comme vous le voyez, qui recrute très largement. Cela ne se base pas sur des titres universitaires, ou scientifiques particuliers. On est ouvert à tout le monde. Pour entrer à l'Académie, il faut avoir un parrain, deux parrains, parrains ou marraines, et puis vouloir participer à ces travaux généraux. Mais, bien sûr, nous ne sommes pas un club fermé, et nous ne vivons pas dans notre tour d'ivoire. Et quelle est la moyenne d'âge ? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ? Parce que c'est des choses qu'on peut reprocher à l'Académie française, parfois. Ah, mais alors, nous avons précédé beaucoup dans ce domaine l'Académie française. Je ne dirais pas qu'il y ait la parité, mais nous avons certainement plus d'un tiers d'académiciennes. Et quant à la moyenne d'âge, elle est peut-être un peu élevée, mais nous avons quand même beaucoup de jeunes parmi nous. Alors, je le disais tout à l'heure, parmi les personnes qui ont été récompensées cette année, il y a le professeur Boivin et son équipe pour leur travail sur la chaîne des puits, l'association Auvergne pour un enfant. Vous avez récompensé également un sculpteur, un étudiant en première année de droit. Quels sont vos critères ? Ce sera ma dernière question pour décerner un prix à qui que ce soit. Eh bien, d'abord, nous voulons montrer que nous sommes ouverts sur le monde tel qu'il est. Nous avons une place dans la cité. Et nous nous intéressons à des personnes ou des associations qui œuvrent pour le temps présent. Nous ne sommes pas enfermés dans une tour d'ivoire. Donc, par exemple, nous avons récompensé un jeune étudiant de droit qui nous avait été proposé par le doyen de la faculté et qui est un garçon tout à fait remarquable. Je suis sûr, promis, un bel avenir. Il a un nom qui dit déjà beaucoup. Il s'appelle Sidi Mohamed Van Vysk. Il est d'origine à la fois marocaine et hollandaise. Et il est dans sa terre d'adoption, tout à fait à son aise, envisageant une carrière dans la magistrature. Très bien. Philippe Auxerbe, merci d'être venu sur le plateau de Clermont 1ère. Un petit peu loin des belles lettres et des sciences, mais un art quand même. On parle de football à présent avec quelques images du match. Lens, Clermont, qui avait lieu hier soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2. Clermont s'est incliné 2-1. Côté Lançois, les deux buts ont été marqués à deux minutes d'intervalle, à la 58e et la 60e minute. Clermont n'a pu réagir que durant le temps additionnel par Romain Armand, qui permet ainsi d'éviter le score vierge. Malgré cette défaite, Clermont garde la tête du championnat de Ligue 2. Mais l'écart avec les poursuivants se resserre. Prochain match, samedi 28 janvier, Clermont recevra l'équipe de Bastien. Pour terminer, si vous alliez descendre quelques pistes demain soir du côté de Supervesse, la station du Sensi prévoit toute une série d'animations en nocturne à partir de 16h30, et ce à l'occasion de la fête du ski. Les participants pourront ainsi découvrir les nouvelles activités glisses que propose Supervesse cette saison, comme le Freestyle Jump ou le Youner. Illustration tout de suite avec Valérie Guinard et Julien Vellet. La station de Supervesse prend un coup de jeune. Ça fait seulement quelques jours qu'il est installé. Le Freestyle Jump, ce gros matelas pneumatique de 11 mètres par 9, permet de s'envoyer en l'air en toute sécurité et permet pour les skieurs et snowboardeurs d'essayer plein de figures sans se faire mal. C'est ma première semaine de ski. Je viens de commencer et c'est une bonne expérience. C'est vachement intéressant en début de saison, là. Dans cette période, on peut essayer des choses que même si on replaquait déjà avant, là on peut se remettre en confiance dessus. Pour les adeptes de la glisse, il y a ce nouvel engin, le Youner. Il est possible de s'en procurer un chez certains loueurs de la station. Ensuite, il suffit de s'élancer du sommet de la Perderie sur n'importe quelle piste. Mélange de luge et de ski, le Youner est accessible à tous. Il faut juste quelques notions de bus. Maman, il y a une poche ! Oui, maman ! On est une station dynamique, sportive. On veut essayer de doucher un maximum de clients, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des sportifs ou des gens tout simplement à la découverte d'activités tendances. Donc on essaye un petit peu de se diversifier et on essaye de suivre les innovations, les nouvelles tendances. Pour la deuxième année consécutive, la fantasy luge revient aussi. 3 km de descente, 500 m de dénivelé, avec chute obligatoire et quelques bonnes parties de rigolade au programme. Et si le Youner vous a intéressé, voire impressionné, sachez que Superbès accueillera une manche du championnat de France de Youner le week-end des 28 et 29 janvier, en parallèle au Trophée Andros. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont-Première. Je vous retrouve demain, 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le JT. D'ici là, passez une excellente soirée sur Clermont-Première, bien sûr. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. Sous-titrage Société Radio-Canada